Musique Peinture, sculpture, dans cette salle des calandres, les œuvres européennes côtoient les Américaines, Africaines et Asiatiques. 19 artistes, 122 créations, la Biennale d'art contemporain est un carrefour des talents de l'art actuel. C'est aussi une invitation à la rencontre, au dialogue des cultures, car l'exposition est le symbole d'un phénomène bien en marche, celui du métissage culturel. Il y a des interpénétrations stylistiques très importantes des uns et des autres. Les artistes africains se tiennent au courant de ce qui se fait en Europe et aux Etats-Unis, exposent en Europe et aux Etats-Unis, et aussi les artistes européens et américains viennent puiser leur source d'inspiration dans le Sud. La chose qu'il faut faire, attention, c'est qu'effectivement, ne pas confondre le métissage culturel et ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, ce serait la ressemblance de tout le monde par les influences multiples des uns et des autres. Dans le métissage culturel, ce qui est intéressant, c'est de faire prendre conscience à chacun de sa propre culture, de sa propre richesse et de l'apporter aux autres. Cet artiste français, d'origine irlandaise, a toujours cru qu'il ne supporterait pas la chaleur du Sud. Une fois s'y débalayé lors d'un voyage dans le Sahara tunisien, Philippe Doherty, subjugué par ce paysage inconnu, propose son carnet de voyage retranscrit sur toile grand format. À quelques mètres, les sculptures tout en mouvement de Chivko Sedlarski trônent. L'exposition est une halte pour ses œuvres contemporaines. J'habite en France et je suis birga, je traverse les montées de l'Europe pour rentrer chez moi, mais souvent je voyage au nord, je voyage au sud. Et même le paysage me fait venir des idées. Ça m'enrichit, ça me donne l'envie de travailler, de découvrir d'autres choses. Le Burkina Faso tient une place d'honneur dans cette sixième édition. Ce pays africain est représenté par deux créateurs, un peintre et un sculpteur, Nufu Sissao. Ce bronzier sculpte selon une méthode traditionnelle. Les pièces sont d'abord façonnées dans de la cire d'abeille avant d'être moulées. Une fois les moules cuits, le bronzier est coulé. Ces sculptures allient technique ancestrale et inspiration contemporaine. L'art burkinawais, en fait l'art sur le bronze en particulier, le domaine que je fais en particulier, c'est très connu, le bronze est très connu au Burkina. C'est sur forme beaucoup d'artisanat. Et nous, nous sommes de notre génération, on est sur une démarche d'art contemporain. Donc toute cette exposition va bien sur notre but qu'on recherche, c'est de présenter de l'art qui est différent sur l'artisanat et l'art contemporain. La Biennale s'inscrit dans une mouvance internationale. Les œuvres sont exposées jusqu'au 23 mai, avant de voyager de nouveau vers d'autres horizons.